Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui l'instillation vésicale. Alors, je suis avec le professeur Yann Nuzier, vous êtes urologue, vous êtes membre de l'AFFU. Quand mon médecin me dit « je vais vous faire une installation », qu'est-ce qu'il me fait ? Alors, c'est généralement l'urologue qui le dit à la suite d'une résection d'une tumeur de vessie. Cette opération où l'urologue, par les voies naturelles, a retiré un cancer de la vessie. Comme c'est une maladie de la muqueuse de la vessie et qu'il est capable de récidiver ailleurs dans la vessie, pour éviter que cette tumeur, pour diminuer le risque de cette tumeur de récidive, on peut mettre dans la vessie un produit, soit de la chimiothérapie, soit du BCG, pour lutter contre ce risque de récidive. BCG ? BCG, le bacille de Calmetéguérin, celui qui est utilisé pour la vaccination, qui va créer une réaction inflammatoire et cette réaction inflammatoire va faire venir des cellules immunitaires qui vont tuer toutes cellules cancéreuses qui auraient le malheur de vouloir revenir. – Techniquement, comment ça se passe ? – Très simple, on met une sonde à usage unique dans l'urètre, dans le canal de la vessie, on injecte le produit, la sonde est retirée, donc le patient n'est absolument pas porteur d'une sonde. Une fois que le produit est dans la vessie, par contre, il faut le garder pendant au moins une heure et demie, deux heures, de manière à ce qu'il ait le temps d'agir sur la surface de la vessie. Puis généralement, le patient l'élimine à l'hôpital ou à la clinique, pour ne pas ramener avec lui de la chimiothérapie qui est toxique ou du BCG, pour ne pas contaminer son environnement. – Ça fonctionne bien ? – Ça fonctionne bien, c'est un vrai traitement efficace pour diminuer le risque de récidive de ces tumeurs qui sont enquiquinantes, parce que c'est leur histoire naturelle que de récidiver. Et donc, lorsque l'indication est posée par l'urologue, oui, c'est justifié et oui, ça fonctionne bien. – En 30 secondes, les pronostics quand on a un cancer de la vessie ? – Alors, lorsque c'est une tumeur de vessie qui requiert des installations, le risque de récidive va entre 30 et 70%. Lorsque l'on fait ces installations, on réduit, que ce soit avec de la chimiothérapie ou du BCG, d'à peu près de moitié ce risque de récidive. – Voilà, donc ça, ça n'est pas du tout à prendre à la légère. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.